Moi je voudrais déjà saluer l'esprit, saluer ces étudiants, ces jeunes communicateurs, j'allais dire des communicateurs en herbe, qui ont quitté Bogo du Lassau pour venir au service d'information du gouvernement pour savoir ce que nous faisons au quotidien en termes d'information du public, en termes de veille et en termes de promotion de l'action gouvernementale pour que chaque citoyen puisse au moins rentrer, puisse au moins voir la mise en oeuvre de son droit à l'information. Je pense que déjà cette préoccupation pour nous c'est une action citoyenne et je voulais les saluer pour cela. Ils sont venus pour ajouter de la terre à la terre pour que la termitière vive et moi j'ai salué cette idée et je voudrais leur dire merci. Merci également pour ce qu'ils nous ont apporté, parce que vous avez vu des suggestions dans la salle, comment ne pas organiser le service d'information du gouvernement avec un maillage du territoire pour avoir des services un peu partout, au-delà même des régions, pour que l'information publique soit diffusée partout, pour que la veille se mène à tous les niveaux et que le gouvernement soit toujours au courant des préoccupations de chaque citoyen qui se trouve sur le territoire afin de mieux expliquer son action ou alors d'ajuster tout contrefait le gouvernement travail pour tout le monde. Et j'ai également aimé cette suggestion de permettre aussi d'avoir une télévision qui couvre tout le territoire, une radio qui va couvrir tout le territoire, en tout cas l'utilisation de tous les moyens de communication possibles pour que l'information gouvernementale, l'information publique soit à la portée de tout le monde. Et j'ai également profité de l'occasion pour prodiguer mes conseils à ces jeunes, ces futurs confrères ou alors ces futurs communicateurs, voilà, très bientôt, parce qu'il y a certains qui sont en train de terminer, pour leur dire que c'est un beau métier. Un beau métier, mais ça demande également beaucoup d'engagement, beaucoup d'engagement, beaucoup de sacrifices, mais le résultat compte plus que tout. S'ils sont là aujourd'hui, de dire merci aux enseignants de l'université Naziboni qui les encadrent et rendent hommage à ces enseignants-là pour leur sacerdoce, parce que l'enseignement aujourd'hui c'est ça, c'est un sacerdoce. Merci à tous. On attend SIGSIC, mais qu'est-ce que le SIGS fait en quelque sorte ? C'est une raison pour laquelle nous avons décidé de venir jusqu'à la source pour prendre ces informations. Également, on a soumis une alliance qui était l'obtention des stages pour nos camarades en communication d'entreprise. Pour cet entretien, on retient que le SIGS a quatre départements qui est là pour soutenir le gouvernement dans ses actions de communication. Donc en gros, je peux dire que c'est ce qu'il en a fait. C'est ce qu'il en a fait.